Je ne mérite pas quelque chose. Je vais vous faire votre plat préféré. Aka, France. Je veux plus que ça. Mais monsieur, la dernière fois, vous aviez dit que vous n'allez plus le refaire. Ah oui. C'était sur le feu de l'action. Mais j'ai pris d'envie de ressentir ce que j'ai vécu la dernière fois. Sous-titrage ST' 501 Allo? Allo, chérie. Comment ça se passe au bureau? Bien, bien. Au fait, j'ai appelé pour que tu passes le téléphone à France. Je voulais lui laisser quelques instructions. Je crois qu'elle est au salon en train de faire le ménage. Attends une minute. Sinon, comment ça se passe avec ta nouvelle ménagère? Super bien. France s'est tout fait. Lavez, repassé, ranger. Et surtout, elle s'est bien fait la cuisine. Ça doit être super ça, parce que je vois une nette amélioration ici au travail dans ta vie. Et ça doit vraiment te faciliter la tâche, j'imagine. Bien sûr, mais mon mari ne sait pas que depuis un certain temps, ce n'est pas moi qui fais la cuisine à la maison. Surtout qu'il n'aime pas consommer les plats de quelqu'un d'autre. Les hommes, n'y pensent réellement que toi aussi, tu n'as pas besoin de repos. En tout cas, copine, gère-toi avec ta ménagère. Rassure-toi simplement qu'il ne sache jamais que ce n'est pas toi qui prépare à la maison. Il ne peut pas. France fait absolument tout ce que je lui demande. Je pense que je vais aussi chercher une ménagère comme la tienne. J'en ai vraiment besoin. Un conseil. Cherche une fille du village qui est encore naïf. Et surtout, qui a la crainte de Dieu. Ok, je vais vraiment m'hésiter sur ce que tu m'as dit et suivre ton conseil. C'est un conseil. Bon, comme tu sais, j'ai des dossiers à gérer au bureau. Je dois avoir le boss. Donc, je dois te laisser. Mais avant ça, je finis d'avoir mon... Mon jus. Donc, on se dit quoi. À la prochaine, donc. Bye. François. Mais, pourquoi tu peux fuir? Et d'ailleurs, pourquoi tu éteres la télé? Madame m'avait interdit d'allumer la télé sans permission. Et comme je sais que ce ne sont pas vos heures de retour, j'ai profité pour voir une série. Elle fait ça pour quoi? Tu es une esclave. Tu n'as rien à craindre d'elle. Bon, oui, tu peux l'éviter. Mais moi, tu n'as rien à craindre. Compris? Ton place, à côté de moi. Non, monsieur. Madame pourrait rentrer et elle nous voit assis côte à côte. Tu n'as rien à craindre d'elle. Elle n'est pas de retour, apparaît, elle. Et en plus, je ne vois pas où il y a du mal à regarder la télé avec sa ménagère. Non, monsieur. J'ai peur de perdre mon travail. Tu n'as rien à craindre, je te dis. Ici, c'est moi qui te paye et non elle. Viens t'asseoir à côté de moi. J'ai un cadeau pour toi. Oui, achète-toi confortable. Je ne sais pas comment. Il y a quoi dedans? Tu as le paquet, regarde. Merci, Seigneur. Un iPhone. Merci beaucoup, monsieur. Vous ne savez pas comment j'avais envie de se téléphoner. Si, je le sais. Puisque madame tapait régulièrement sur le mien. Maintenant, je te préviens, je ne vais pas voir le numéro de dragueur là-dedans. Je ne sais pas comment. Comment ça? Quelle dragueur? Je blague, France. Mais que madame ne sache jamais que je t'offre ce téléphone, ok? D'accord. Je ne mérite pas quelque chose. Je vais vous faire votre plat préféré. Aka, France. Je veux plus que ça. Mais, monsieur, la dernière fois, vous aviez dit que vous n'allez plus le refaire. Ah oui. C'était sur le feu de l'action. Mais j'ai pris d'envie de ressentir ce que j'ai vécu la dernière fois. C'est comme si tu étais encore viège. Ce n'est pas possible. C'est parce que j'ai fait une seule fois au village. Avant que je ne devienne chrétien il y a de cela trois ans. Je comprends maintenant pourquoi. Tout s'explique. Monsieur. Appelle-moi Paul. Quand nous ne sommes que deux, s'il te plaît. Monsieur. Pardon. Paul. Je suis en période fégonde plus, plus, plus. Et comme vous. Toi. Tu n'aimes pas les préservatifs là. Laisse. Je vais faire attention. Je ne deviendrai pas dans toi. Ne t'inquiète pas. Il est déjà 17h. Et si madame rentre? Elle ne sera pas de retour avant 20h. Depuis un membre de temps, 116h de retour. Si tu veux, j'ai la paix pour te rassurer. Je vais me mettre sur le palais. Allo? Tu es déjà sur le chemin de retour? Il est déjà 17h. Non, non. Toujours trop de boulot, chérie. Je serai la verte, la verte. Désolée, chérie. Quand tu es à la maison, fais-moi signe. Je vais expliquer à France comment elle va te servir. D'accord, chérie. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Voilà votre héros royal et votre désolé sentimental. Bon appétit à vous. Merci. Allo, oui bonjour chérie, oui je suis déjà arrivée, mais mon patron m'a amené au restaurant. Ah d'accord, merci chérie. Désolé monsieur, c'était mon mari. Il n'y a pas de problème madame Chantal, j'espère que le repas est délicieux. Oui, très bon. Si vous avez fait venir ici, c'est parce que le chef Fabrice qui tient ses lieux. C'est un excellent cuisinier. Pas besoin de m'expliquer, je le confirme. Si je vous ai fait venir madame Chantal, c'est parce qu'il y a un poste de directeur général qui se libère. Nous avons besoin d'une personne expérimentée. Mais la compétition est rude. Mais comment ça rude ? Avec tous ces efforts que j'ai fournis ces derniers jours, je pensais que vous devriez me réserver ce poste. Ça ne se passe pas comme ça dans notre organisation, il y a toujours un prix à payer. Comment ça, je ne comprends pas ? Ne jouez pas la naïe madame Chantal, vous ne comprenez pas quoi ? Monsieur, s'il vous plaît, soyez plus explicite. Je dois coucher avec vous. Pardon ? Comment ça ? Coucher ensemble ? Mais pourquoi ? Monsieur, je n'ai pas assez fait mes preuves. Vous êtes nombreux à faire les preuves. Et là, ce sera les preuves ultimes. C'est ça qui vous donnera une avance sur les autres. Monsieur, et si je refusais ? Vous n'aurez simplement pas le poste et le salaire à six chiffres. Seigneur, c'est quoi ce monde est où tout est sexe ? Quel que soit votre niveau, il faut payer avec sa chère. Seigneur, je fais comment ? Madame Chantal, je ne m'attendais pas à se vous accepter si vite. J'ai déjà payé l'addition. Quand vous aurez votre réponse, vous savez où me trouver. Mais il vous reste deux semaines. France, comprends-moi. C'était plus fort que moi. Non, je n'ai pas fait esprit. Je t'ai bien dit que j'étais en période fégonde. Merci. Je fais de l'argent, tu vas en pharmacie, prendre la paix le lendemain. Et le problème sera réglé. Ça, c'est un avortement. La Bible l'interdit. Non, non. Comment cet avortement ? À quelques heures, l'enfant n'est même pas encore constitué. Tu ne crains rien. Je ne veux pas commettre un meurtre. Je ne suis pas une meurtre hier. Tu ne le sauras pas. Tu ne crains rien. C'est dans aucun cas un avortement. Il va te donner 20 000. Tu iras payer la pluie du lendemain. J'ai entendu quelqu'un frappe à la porte. Sors. Dépêche-toi. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !